... Je t'avais dit que ça marcherait pas. Je comprends pas, mais j'étais sûr que le Flabacha aimerait les chips à Saint-Zile. Moi, je crois que t'as perdu ton super Insta de journaliste. C'est bon, je vais le trouver tout seul, le Flabacha. Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne... Oh non, Matt ! On peut dire que tu as de la chance, mon garçon. Pile sur mon tas de feuilles. Sans ça, c'était la pâte cassée assurée. Ça va, Matt ? Ma parole. Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite chion ? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie. Comment vous avez su ? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct. Matt ! Lisa ! Tout va bien ? J'ai entendu crier. Pas d'affolement, Odile ! Je ne me suis pas fait mal. C'est moi qui les ai sauvés. C'est un vieux truc du flap à chat pour rester incognito. Et en plus, il connaît le flap à chat. Il faut qu'il vienne avec nous. Je ne sais pas trop. J'ai une intuition bizarre. Il t'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Enchanté, chère madame. Je m'appelle Louis Ambroise. Louis, pour les amis. Ça suffit, là. Odile, on pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier. Oh, quelle excellente idée, Lisa. Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile. En fait, j'ai tout mon temps. J'accepte l'invitation. Oh, c'est incroyable, cette histoire. Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé deux bébés dauphins d'un gang de requins affamés. Bon, d'accord, je vous raconte. On n'a plus le temps, là. De toute façon, Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard. Il reste avec nous jusqu'à demain. Mais pas du temps. Il n'y a plus de place, de toute façon. Il peut prendre le lit de maths. Tu dormiras dans le fauteuil, OK ? Parfait. Louis Ambroise, je vous nomme officiellement... invité du camp. Oui, oui. Bravo, c'est très bien. Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là. Alors, à plus tard. Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter. Sur le Flapacha, je veux dire. Où il vit ? À quoi il ressemble ? Euh, il est... grand ? Mais on en parlera plus tard. Si on allait faire un foot, j'ai été dix fois champion de la forêt. Hum... Il vous appelle ça du foot. Ça ferait bien rire le Flapacha. Je le sais, c'est moi qui lui apprécie jouer. Un petit conseil, Malik. Je ne vise jamais toute la technique. C'est de taper le plus fort possible. Ouah ! C'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. S'il vous plaît, vous voulez bien nous entraîner ? J'accepte. C'est bien, les enfants. Lisa, serre-toi plus de tes mains. Regarde ! Je ne l'accroche pas, d'enfant. Les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier. Je trouve qu'il est un peu mauvais genre. Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants. Yahou ! Louis Ambrose ! Qu'est-ce que vous disiez ? Oh, tu tombes bien. Je n'avais plus de biscuits. Alors si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux. En fait, je venais vous poser quelques questions sur le flabachat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais. Oh, je vais lâcher ! Oh, vite ! C'est ma flore préférée ! Vous devez faire quelque chose ! Ne bougez pas ! J'arrive ! Oh ! Merci, Louis Ambrose ! Oh, vous êtes un vrai rond ! Oui, c'est de naissance. Ah, il est vraiment trop fort. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vous élève au grade d'invité d'honneur. Ouais ! C'était à moi de la sauver. Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp. Et c'est moi. Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu « T'as oublié de dire s'il vous plaît ? » Oui. Il y en a qui essaient de dormir ici. C'est bientôt l'heure du petit-déjeuner. Vous me le rapporterai. Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le Fabacha. Louis Ambroise ! Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver, mais je ne le trouve nulle part. N'en dites pas plus ! Je suis l'homme de la situation. Oh, merci Louis Ambroise ! Je peux compter sur mon petit rapporteur et ma petite Sion pour une mission de la plus haute importance ? C'est pas clair. À chaque fois que je lui pose une question sur le Fabacha, il se défile. Le Fabacha lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet. Ah ouais ? Et comment t'expliques ça ? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer. Je crois que Louis Ambroise s'est débarrassé de lui. N'importe quoi ! T'as des preuves ? Non, pas encore, mais je compte bien en trouver. Tu t'es jamais demandé ce que Louis Ambroise faisait là quand je suis tombé ? Oh ! Une carte de prisonnier ? Alors, c'est pas un vrai aventurier ? Ok, t'as des super intuitions. C'est toi qui avais raison. Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose. Tu l'as retrouvé ? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdue en forêt. D'ailleurs, je crois que c'était pas une pression. Ah ! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt. Est-ce que ça avait un rapport avec ça ? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire. De toute façon, c'est votre parole contre la mienne. Je suis l'invité d'honneur. Alors, vous êtes au prix, mais alors là, je suis hyper occupé. Et dire que tout ça, c'est ma faute. On va jamais arriver à le faire partir. Seule Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur. Oh, si seulement il était là. Les enfants ! Hippolyte ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt. Alors, je me suis installé ici. Vous voulez entrer et prendre un chocolat chaud ? Non, merci. Mais vous pouvez pas rester là. On a besoin de vous au camp. Je ne suis plus d'aucune utilité. Louis Ambroise me remplacera. Mais nous, on compte sur vous. Et Odile aussi. Vous avez pensé à elle ? Oui. Tout le temps. Laissez-moi maintenant. Viens, Lisa. On va se débrouiller tout seul. Puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner. Attendez ! Louis Ambroise ? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé. Non. Ce n'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe ici ? Fainéantise aiguë ? Hygiène douteuse ? Pillage des réserves de biscuits ? Ton compte est bon, mon petit bonhomme. Mais je suis invité d'honneur. Article 785 du code des camps d'été. Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes. Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami. Et si l'on fera le code, rien ne l'exemptera de la punition ultime. Ces aventuriers, tous des petites natures. Et si vous nous disiez la vérité pour une fois ? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles. C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor et à la famille Lapin et à tous les autres animaux de la forêt. C'est plus fort que moi, je suis qu'un gros menteur. Et en plus, je n'ai jamais quitté cette forêt. Et je n'ai jamais rencontré le flappin chat. Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai ? Mais la punition ! Je suis sûre que ça peut s'arranger. N'est-ce pas, Flapacha ? À moi, l'aventure ! Merci, Flapacha ! Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter. Bon voyage et plus de mensonges, promis ! Juré ! Au revoir, mes copains ! Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition ? Que le flappacha est toujours dans les parages. Un safari photo, ça te dit ? Et comment ? En fait, je n'ai rien à apporter à manger, moi. Et je ne sais pas, là-dessus. Mais comment ? Toi ! T'est terminé ! On a sur moi !